Qu'est-ce que vous faites face à une crise sanitaire ? Celui qui nous rassemble et nous soutient, celui qui nous accompagne dans cette épreuve, autant que c'est possible et sur tous les fronts. Malgré cela, au-delà de cette profonde lassitude qui nous enveloppe désormais, il faut que nous gardions espoir. Et je sais à Dijon que nous gardons espoir, et peut-être même davantage qu'ailleurs. Je le sais à travers les innombrables courriers que je reçois. Ils ont, je ne dirais pas décuplé en cette période de crise, mais très nettement augmenté. Le besoin est frappant de formuler, de dire, de partager ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va. Vous protestez bien sûr lorsque le chantier de mise en accessibilité de la gare fait trop de bruit, par exemple. Lorsque la propriété de votre rue n'est pas à la hauteur, malgré la campagne de communication et de sanctions que nous avons lancées. Lorsqu'un dépôt sauvage d'ordures encombre votre voisinage. Mais vous êtes également plus nombreux qu'avant à remercier la municipalité et les services de la ville et de la métropole pour leur travail lorsqu'une suite rapide est donnée à vos demandes. Vous êtes nombreux également à m'écrire à propos de la vaccination. Les plus anciens naturellement, ou bien vos enfants qui s'inquiètent pour vous de n'avoir pas pu encore trouver de plage de rendez-vous pour un vaccin. Soyez-en assurés, si la municipalité n'a pas la main sur le nombre de doses de vaccins livrées, elle met en revanche, je mets tout en œuvre pour une vaccination la plus rapide possible, la mieux organisée et la plus efficace pour vous tous. Vous connaissez ma parole libre et mon esprit critique. Je crois que vous l'appréciez parfois. Mais à propos de la vaccination, je n'ai qu'une seule ligne de conduite. Agir pour que le plus rapidement possible, notre protection à tous devienne une réalité car la vaccination seule nous en offre la perspective. Aujourd'hui est pour moi un autre anniversaire, plus joyeux. Celui du jour où les Dijonais ont voulu réveiller Dijon en choisissant mon projet et mon équipe. Avec mon élection comme maire de cette ville, de notre ville, puis président de notre communauté d'agglomération, devenu depuis l'une des 22 métropoles de France. Pas la plus petite en nombre d'habitants, sans aucun doute, pas la plus grande non plus, mais sûrement la plus humaine, peut-être la plus écologique, et en tout cas l'une des plus attractives et douces à vivre, y compris dans cette période de grande morosité. Le bien public, qui n'est pas, le moins que l'on puisse dire, un journal complaisant à notre égard, a publié une grande interview et un long article, une fois n'est pas coutume, consacré à l'action que j'ai menée pour notre ville depuis que j'en suis votre maire. C'est une fierté d'être votre maire et d'avoir été réélu trois fois. C'est une fierté, plus encore, de constater dans les résultats du sondage que nous réalisons auprès des Dijonais chaque année, chaque année non électorale, à la même époque, depuis maintenant 20 ans, que vous êtes pour l'immense majorité d'entre vous satisfaits de vivre à Dijon, satisfaits de l'action que mène pour vous votre municipalité, satisfaits de mon écoute à votre égard et de celle de vos élus, et satisfaits de l'utilisation qui est faite de vos impôts locaux, lesquels n'ont pas augmenté depuis maintenant cinq années consécutives. Le bien public évoque le zénith, la vapeur, le musée des beaux-arts, mais je sais que tout ce que nous réalisons en faveur des crèches, des écoles, en faveur de l'enseignement supérieur et de la ville étudiante, en matière d'écologie urbaine, de piétonisation, le tram, les réseaux de transport d'Ivia, qui est un des plus performants d'Europe, tout cela apporte la satisfaction de vivre dans une ville et une métropole dont les élus sont à votre écoute. La satisfaction, la fierté, la confiance, ce sont des sentiments positifs dont il ne faut pas se priver, a fortiori dans cette grave période. Mais il ne faut jamais s'en contenter. Croyez-moi, je ne m'en contente pas. Je suis là pour agir, pour continuer à agir, et je le fais. La confiance me porte, votre confiance me touche, elle ne m'enivre jamais. J'ai la modestie de savoir, de ne pas oublier que l'on ne peut contenter tout le monde. Et je connais le socle minoritaire des Dijonais, qui dans tous les cas ne sont prêts à considérer que le mauvais versant des choses que notre action dérange. C'est la démocratie. En matière de logement, nos oppositions ne manquent aucune occasion de pilonner l'action que nous menons, sans craindre d'ailleurs la contradiction, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais le nombre de familles qui ont pu trouver un logement décent grâce à notre action. Je sais aussi le nombre de demandes encore en attente de milliers de personnes, de jeunes couples à la recherche d'un logement, de femmes seules, de familles recomposées, dont les besoins évoluent. Il faut les lire, les appels au secours de ceux qui cherchent un logement. Ne pas penser qu'à soi-même et à son propre confort. Car je le sais, la mixité sociale est une condition absolue du vivre ensemble dans une ville. Je ne veux pas d'une ville réservée à ceux qui sont riches et bien portants. Je veux une ville pour tous, pour le plus grand nombre, une ville à vivre ensemble, comme un bien commun à partager. L'aspiration à une société fraternelle ne passe-t-elle pas prioritairement par le refus de l'entre-soi pour au contraire accepter de nous côtoyer au-delà de nos origines sociales ou culturelles ? L'écologie et la justice sociale sont la grande affaire de notre mandat, débuté il y a presque un an. Depuis 20 ans, nous y sommes attelés. Mais nous donnons aujourd'hui, nous donnons un grand coup d'accélérateur. Cela concerne la ville, mais surtout la métropole. Et tous ses habitants des 23 communes, baisse du prix de l'eau dès 2021, circuit court et alimentation bio, notamment à la cantine, plantation de la forêt des enfants, reconquête du vignoble, désimperméabilisation et végétalisation des sols, lorsque c'est possible, énergie renouvelable avec le réseau de chaleur et le grand plan hydrogène de 100 millions d'euros que nous lançons pour les années à venir, nouveaux centres de tri, de tri des plastiques, développement des pistes cyclables, économie d'énergie pour l'éclairage public avec la ville connectée en Dijon ou la rénovation des bâtiments. Tout ceci est engagé pour vous et avec vous. Pour terminer, je veux vous remercier de cette confiance que vous me témoignez et que vous témoignez à mon équipe, dans votre immense majorité. Et je voudrais vous lancer une invitation pour garder espoir, pour essayer de nous projeter dans un temps meilleur, celui des terrasses retrouvées, des cinémas rouverts, du musée rouvert, des théâtres, des stades et des salles de sport, pour se donner des perspectives. Nos yeux et nos efforts doivent rester tournés vers l'avenir, dans ce temps futur, demain. La gastronomie et le vin seront au centre de cet art de vivre qui, depuis des années et des années, est à Dijon au cœur de notre patrimoine millénaire et de notre identité. Alors, chère Dijonais, sans attendre le moment de son inauguration, d'ici un an, au printemps prochain, et si les conditions sanitaires le permettent, cela va de soi, je vous lance une double invitation. Les 3 et 4 juillet prochains, à l'occasion de l'anniversaire de l'inscription des climats de Bourgogne et de la ville au patrimoine mondial de l'humanité, pour les 18 et 19 septembre, pour les Journées européennes du patrimoine, le chantier de la Cité internationale, la gastronomie et du vin, vous sera accessible, ouvert à la visite. Vous le voyez certainement en passant alentour, le chantier avance, malgré deux années de retard liées aux recours juridiques des opposants, recours perdus d'ailleurs, malgré les difficultés du projet liées à l'impact de la pandémie et de la Covid, bien évidemment. Les travaux vont bon train. Nos partenaires y croient et sont plus que jamais engagés à nos côtés pour la réussite de ce magnifique projet. La Cité internationale de la gastronomie et du vin, je vous l'ai déjà dit, c'est l'un des projets les plus importants et les plus complexes, il faut bien le reconnaître, que j'ai engagés depuis 20 ans. C'est un grand projet autour de l'art de vivre, c'est un projet culturel, bien évidemment, patrimonial, c'est un projet touristique de grande ambition, à la fois pour les Dijonais et les touristes. Ils vont revenir. C'est un projet qui nous tourne vers l'extérieur et vers l'avenir. Il est le symbole d'un espoir de rassemblement et de convivialité retrouvée. En ce jour anniversaire, c'est de convivialité, de convivialité retrouvée que je souhaitais vous parler. Vive Dijon ! Sous-titrage ST' 501